Je suis Youssef Boussouma du Parti des Indigènes de la République, militant des Indigènes de la République et aussi plus précisément de la Palestine depuis très très longtemps. Voilà. Donc il s'agissait de HOGRA, donc la lettre H, HOGRA que l'on peut traduire par à la fois oppression et injustice. C'est un mélange des deux en fait, d'oppression et d'injustice. Or c'est un mot que l'on entend très souvent dans l'on arabe et plus particulièrement ces dernières années depuis ce qu'on appelle les printemps arabes et précisément en ce moment au Maroc, comme vous le savez, avec ce qui vient de se passer, la mort, la mort épouvantable de ce jeune vendeur de poissons, Fikri, Morsin Fikri. Et donc avec tout ce qui a pu s'en suivre, vous le savez, le Maroc est actuellement balayé par de très nombreuses manifestations. Et ce que crient les manifestants dans les Russes est contre la HOGRA, contre cette espèce de... Voilà, on peut traduire ça par oppression, mais oppression injuste. Vous me direz que toutes les oppressions sont injustes, bien évidemment. Et on peut difficilement concevoir qu'une oppression soit acceptable. Mais il y a ce sentiment d'une oppression qui entraîne une révolte légitime, une révolte totale contre la HOGRA. La même chose s'était déroulée, vous vous en souvenez, en Tunisie, il y a quelques années, avec ce qui est arrivé à Mohamed Bouazizi. Et donc voilà. Et bien sûr en Palestine, quotidiennement, depuis très très longtemps. Donc cette HOGRA, l'image qui me vient à l'esprit directement, quand j'entends ce mot, c'est la fameuse image d'Orwell, de cette chaussure à clous qui s'écrase éternellement sur le visage. Voilà. Et c'est un peu le sentiment qu'on a lorsqu'on voit les images de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. C'est cette chaussure à clous qui s'écrase sur un visage pour l'éternité, comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire. Eh bien il faut céder devant cette HOGRA, soit en cède, soit en lutte. Alors les hadistes ont choisi de lutter. Les hadistes ont choisi de lutter, comme luttent effectivement au Maroc, en Tunisie et partout dans le monde arabe et en Palestine, eh bien tous ces gens qui s'opposent à cette HOGRA. Alors il faut savoir que le problème de la HOGRA, c'est qu'elle met en cause l'existence même. Ça n'est pas qu'une oppression. Ça n'est pas qu'une oppression, c'est une oppression qui met en cause la vie. C'est pas une oppression que l'on peut supporter. Il y a des oppressions que l'on supporte depuis très très longtemps, les impôts, etc. Non, la HOGRA, c'est une oppression qui met en cause de la vie. Et la question est de savoir s'il peut y avoir un compromis avec un système qui exige de vous, eh bien la non-vie, c'est-à-dire s'il peut y avoir un compromis avec un système qui postule votre non-existence. Et c'est un peu ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Les gens qui se soulèvent de Notre-Dame-des-Landes disent non, on ne peut pas y avoir de compromis avec la non-existence. C'est une question d'existence. Je crois que c'est un peu cette question qui est posée d'un bout à l'autre, donc, du Maroc à Notre-Dame-des-Landes, en passant par tous les lieux où les gens luttent. Voilà, merci. Applaudissements 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 Applaudissements